Nouvelle édition des news de Ivoire TV.net, bonjour et bienvenue les grandes lignes. Fin de la visite du chef de l'état ivoirien, Lassane Ouattara a terminé cette visite par un grand meeting à la place Jean-Paul II de Yamsoukro. Le député maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Kone, a rendu visite au nouveau pèlerin de sa commune, c'était le dimanche 15 décembre 2013. Sport, athlétisme, affaire prime impayée de Muriel Aoré, Alain Lovoyon, le ministre des Sports et Loisirs ivoiriens, fait de graves révélations. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a achevé ce samedi 14 décembre 2013 une visite de 4 jours dans la région du Bélier et le district de Yamsoukro. Il s'est adressé à une foule nombreuse massée sur la place Jean-Paul II de Yamsoukro, venu l'écouter. Avant le meeting de fin, le président Alassane s'est rendu dans les localités de Didiervie, de Thiebissou, d'Athieguacro et de Toumoudi, où il a échangé avec les chefs traditionnels de la région et les cadres de cette même région. La Sodeci, la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, a mis tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas de pénurie d'eau dans la région. Lors de cette visite, le président a par ailleurs inauguré une usine de traitement d'eau dans la région du Bélier. Des chefs de communautés et des chefs religieux de la commune de Yopougon ont reçu la visite de leur maire. Ces chefs ont en effet pu effectuer leur déplacement en terre, c'est grâce au député maire Gilbert Kafana Kone. Le premier magistrat de la commune de Yopougon fait de la cohésion sociale et de la réconciliation un as prioritaire pour la reconstruction de la commune de Yopougon. C'est pourquoi, dans son adresse aux nouveaux pèlerins, à l'occasion de cette visite, il a souligné que la paix sans la cohésion sociale, l'on ne peut rien bâtir. Chacun des pèlerins a reçu une enveloppe de 200 000 francs de la part de la municipalité pour soutenir leur action de paix et de cohésion entreprise dans leurs différents quartiers. Abdoulaye Wad, l'ex-président sénégalais, est en visite privée à Abidjan. Il a été sollicité par l'amical des jeunes juristes africains qui se réunissent du mardi 17 au mercredi 18 décembre 2013 à Abidjan. L'ex-président sénégalais a donné une conférence sur le droit, mais son séjour en Côte d'Ivoire est pour l'instant entouré de mystères. Sera-t-il reçu au sein des autorités ivoiriennes ? Qui le recevra ? Aucune information n'a été donnée pour l'heure sur une éventuelle rencontre entre lui et le chef de l'État ivoirien. Alassane Ouattara aurait tenté une médiation entre l'actuel président sénégalais Makissal et le Wad dans le dossier. De l'emprisonnement pour détournement de Karim Wad, le fils détenu depuis le mois d'avril 2013. Culture à présent les 12, 13 et 14 décembre 2013 à la rue Princesse de Yopougon à Abidjan. Se sont tenus les RACI 2013, les rencontres artistiques et culturelles de Yopougon. Allocution du représentant du maire de la commune de Yopougon et du président des RACI Nain-Christien. Balade artistique emmeublée, la cérémonie d'ouverture. Durant trois jours, la jeunesse de Yopougon a été édifiée en musique, en chants et danses autour du thème « Cohésion sociale, unité et rapprochement des peuples ». Revenons sur les temps forts des RACI 2013. Oui, les rencontres artistiques et de Yopougon, les RACI, nous l'avons raconté les RACI au Maroc depuis 2008. C'est au cours d'un voyage au Maroc, nous avons vu beaucoup, beaucoup de festivals dans cette ville. Nous avons dit qu'on pourrait aussi en faire un lycée ici en Côte d'Ivoire et principalement à Yopougon, qui est la Côte d'Ivoire en médiature. Grand merci aux organisateurs de cette rencontre, au président Niaï. M. Nian, je voudrais, au nom de tout le conseil municipal, vous dire grandement merci d'avoir organisé cette rencontre de culture. Et vous nous avez sollicité. Vous avez demandé que nous serions dans le budget de 2014. Un chapitre pour l'organisation de cette rencontre. Nous apprenons acte et nous apprenons pour acquis des droits. Et je déclare ouverte la deuxième édition de RACI, vive la commune de Lecoubon. Bonne fête à tous et à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Musique Sport à présent, le ministre ivoirien des sports et loisirs, Alain Lobognon, a réagi après la déclaration du président de la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme, Nicolas Debrimou. Ce dernier avait fait savoir que l'État ivoirien n'avait pas donné de primes olympiques à la double championne Muriel Aoré, ministre en charge et au cœur du dossier de participation au dernier championnat du monde d'athlétisme à Moscou. Alain Lobognon est, selon lui, témoin de l'effort fait par l'État de Côte d'Ivoire pour saluer l'exploit de Muriel Aoré, première athlète ivoirienne à atteindre ce niveau de compétition. La mère et le coach de l'athlète auraient reçu de grosses enveloppes d'argent quand la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme recevait 10 millions de francs CFA. Des primes spéciales ont été également versées à l'athlète par l'État de Côte d'Ivoire à la demande du ministère des Sports et Loisirs pour qu'elle puisse mieux préparer les compétitions à venir. Voici l'essentiel des informations développées dans cette édition. Fin de la visite d'Alassane Ouattara dans la région du Bélier, le président de la République de Côte d'Ivoire a terminé cette visite par un meeting géant à la place Jean-Paul II de Yamsoukro. Le député maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Kone, a rendu visite au nouveau pèlerin de sa commune le dimanche 15 décembre 2013. Sport-athlétisme, affaire prime impayée de Muriel Aoré, Alain Loboyon, le ministre en charge des Sports et Loisirs de Côte d'Ivoire, fait de graves révélations. Continuez de nous visiter sur ivoirtv.net, c'est l'écho de l'info sur le net. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada